C'est compliqué, chaque joueur essaie de faire la différence seule dans cette seule partie. Et ils tiennent bon pour les hommes de Mapusa, après avoir perdu deux fois d'infini en Coupe d'Afrique des Nations face au Sénégal. Le Zimbabwe n'est en place de faire un résultat, à savoir de ne pas perdre contre les Lyon de la Terre Angale, en décide favori pour cette Coupe d'Afrique des Nations ici au Cameroun. Finaliste de la dernière canne face à l'Algérie, une équipe avec une génération dorée, mais beaucoup d'absents. Avec Yalou qui a perdu ce ballon physiquement non costaud que son vis-à-vis. Il y a eu des dernières occasions, pourquoi pas là-dessus, avec Fouadé Malotouré, le centre. Ça va parvenir à Idrissa Gueye de l'autre côté. Idrissa Gueye, de la surface, d'abord contre le rebondissement, le pénalty. Le pénalty, à la dernière minute, tout le temps décelé. Et le Zimbabwe, qui vit, matin, qui vit-il protégé, avec les morts. Il demande la barre, l'arbitre de Maltec de cette rangour. Je vous remontre M. Mario Esplomar, oh le coup du sort, on a dépassé les 4 minutes de temps additionnel et peut-être un pénalty pour arracher pourquoi pas la victoire au forceps pour le Sénégal. J'essaie d'apaiser les esprits en 10 ans, j'ai demandé la vidéo assistance, on a pris l'écoute, on revoit tout ça du côté des arbitres vidéo, ils sont en train de revoir l'action. En tous les cas, ça va être la première grosse polémique de cette ville d'Afrique des Nations. On a pris le temps, on a tourné, on a pris le temps, on a pris le temps, on a pris l'équipe de l'équipe de Saviourale. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501